On se retrouve aujourd'hui pour un énorme haul puisque j'ai passé une commande vêtements et chaussures pour plus de 1000€ sur le site de Urban Revivo Alors très honnêtement je ne sais même pas comment ça se prononce Urban Revivo, Urban Revivo, je ne sais pas Donc c'est une marque avec laquelle je suis en partenariat et qui m'a offert un très beau budget sur le site Donc déjà avant que la vidéo ne commence je tiens à les remercier de m'avoir offert un tel crédit alors qu'on a jamais collaboré ensemble Au vu du budget assez colossal que m'a offert la marque j'ai trouvé ça intéressant de tester des pièces pour toutes les saisons Donc vous allez le voir on a du printemps, de l'été, de l'hiver, de l'automne, enfin bon bref Vous allez le voir il y en a vraiment pour tous les goûts Et je suis plutôt contente de vous faire cette vidéo parce que j'en avais vraiment marre de cet énorme carton qui trônait à côté de ma commode Donc il y en a là mais il y en a également ici Donc je vais tout essayer devant vous et on va voir ce que vaut vraiment ce site Est-ce que le cadrage est bon ? Non je dois me baisser là c'est pas bon C'est bon vous y voyez bien ? Alors comme je vous le disais il y en a vraiment pour toutes les saisons Donc je vais prendre les articles dans des ordres totalement aléatoires Je suis pas restée dans ma zone de confort pour une fois J'ai commandé vraiment de tout pour avoir une vue d'ensemble sur le site J'ai trouvé que le site renvoyait vraiment une très belle qualité lorsqu'on est dessus, qu'on a vu Qu'on regarde un petit peu les pièces qui sont dessus et je me suis dit autant ça va être une totale déception Alors on arrête de parler, on essaye On commence par une de mes pièces favorites de toute la commode Vu que oui j'ai déjà ouvert le colis mais j'ai pas du tout essayé Je vous avoue j'ai juste regardé un petit peu la qualité, les matières et tout Je voulais vraiment vous montrer mes réactions à chaud en fait Parce que je sais que vous préférez les hauls où je réagis directement aux vêtements Oh non j'ai oublié de mettre mon miroir derrière la caméra Tant pis je ne me fierai qu'à vous Alors là on est sur un petit blouson avec de la fausse fourrure Évidemment je ne le dirai assez jamais je n'achète absolument aucune vraie fourrure Donc là il s'agit bien de fausse fourrure mais je trouve qu'elle est hyper qualitative Elle est très très douce Là si je me fiais uniquement au toucher pour être honnête Je pense que je pourrais penser que c'est de la vraie fourrure Donc comme quoi on n'est pas obligé de massacrer les animaux pour faire de jolies fausses fourrures C'est très bien la fausse fourrure, c'est très joli Il n'y a pas besoin de massacrer tout le monde comme ça Alors franchement au niveau de la couleur de la coupe, tout va nickel Je crois que j'ai pris toutes les pièces en taille S Mais honnêtement le guide détail est très très bien expliqué Il y a une petite poche sur le côté de la manche gauche Et non on ne l'a pas de l'autre côté On a des petites poches aussi sur les côtés avec des petits boutons qu'on presse comme ça Alors franchement au niveau de la qualité, elle est top Je n'ai absolument rien à dire Franchement je trouve que ça fait vraiment veste de qualité que vous achetez assez cher Ah je n'y avais pas vu, vous avez un petit lassage Donc encore un petit détail que je trouve trop joli Et qui distingue vraiment la veste de ce qu'on a l'habitude de voir Ah bah là pour premier achat plus que validé je pense Je ne vais pas commencer à dire que c'est mon blouson préféré parce que je n'ai pas essayé les autres Donc on va essayer les autres et on verra Ça c'est vraiment mes vestes préférées quand je n'ai pas envie de me prendre la tête Sur comment je vais m'habiller, c'est vous savez les vestes teddy bear comme ça Qui sont vraiment restées à la mode depuis qu'elles sont arrivées je trouve Il y a 2-3 ans c'était plus les vestes vous savez en marron un peu plus foncé Là on est vraiment sur un blanc cassé beige Et ah elle est trop belle, j'aime trop Ah je vous jure j'aime trop les vestes comme ça Encore une veste évidemment que je ne pourrais pas porter dans l'immédiat Mais elle est trop jolie Alors là sur le côté gauche vous avez une petite je ne saurais pas avec quoi dire C'est un genre d'étiquette mais en vrai je trouve ça assez stylé Ah non franchement elle est canon Je vois trop ça de l'hiver avec un jean skinny des boots montantes Ah ouais vraiment j'aime trop Vous savez c'est la veste où vous êtes comme ça dedans Et vous pouvez rester toute la vie dedans Et non vous êtes bien Franchement je ne veux que valider ce deuxième blouson On change un petit peu de registre avec cette casquette Eh elle est pas mal Alors je l'ai choisi clairement pour la couleur Parce que j'aime trop les tons pêches comme ça Évidemment il faut imaginer sans l'étiquette Franchement elle est grave belge Bon alors après la marque là Enfin le truc écrit dessus Je n'ai pas du tout la ref Mais comme c'est un site japonais Je pense que c'est normal Je valide à 100% Et qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est l'étiquette je suis bête Et vous voyez dans le souci du détail Vous avez la marque donc siglée ici Urban Revivo Vous avez aussi l'étiquette à l'intérieur Enfin voilà franchement niveau qualité Je trouve qu'il n'y a rien à dire sur cet article non plus Allez on retourne un petit peu dans l'automne-hiver Avec ce gros manteau Qui ne se rendra pas justice tant que je ne l'aurais pas essayé Alors de prime abord je ne suis pas ultra fan de la matière Je trouve que c'est les matières de manteau Vous savez les manteaux qui tiennent pas chaud Ce n'est pas les matières que je kiffe Parce que je trouve que ça ne fait pas très quali Pour la confession quand j'étais hôtesse On n'avait que des manteaux de cette matière là Et du coup je ne sais pas Je n'ai jamais trop l'inspiration du fait que ce soit qualitatif Où est-ce que je peux me mettre pour que vous le voyez en entier ? Je comprends pourquoi les youtubeuses achètent un micro Parce que quand tu télones ton appareil photo Vous n'entendez plus rien En fait je trouve qu'il fait grand sur moi Genre là je vais me en aller dans le miroir Je ne suis pas ultra fan Je ne sais pas si vous voyez bien l'épaisseur Mais franchement voilà Ce n'est pas très très épais A mon avis c'est plus pour l'automne Mais pour quelqu'un de frilu en hiver Impossible quoi Vraiment impossible Je pense qu'on est sur le premier fail de cette vidéo Je ne le trouve pas fantastique Oh putain c'est dur d'essayer des vêtements d'hiver en plein été Toujours dans la série des blousons très épais en plein été On adore recevoir ce genre de commente J'ai reçu ce manteau court Alors je ne sais pas comment vous le qualifiez Moi je vais appeler ça un manteau court J'ai trop aimé en fait l'imprimer Et surtout les couleurs un petit peu pastels comme ça C'est très très joli Vous avez les deux petits lacets comme ça Qui vous permet de le resserrer Si vous voulez le porter de manière un petit peu plus resserrée Au niveau de la taille Bon je vais l'essayer au lieu de tchacher comme ça Parce qu'autant ça ne va pas du tout m'aller Au niveau de la manche Je ne sais pas si vous voyez mais c'est resserré Je trouve que c'est un petit détail très joli Parce que les manches sont assez larges Attends dans la caméra je ne suis pas sûre là Ah non j'aime bien Hyper originale la coupe J'aime trop On va dire au niveau du col comment ça fait Je n'avais jamais essayé une veste comme ça Vous savez pourquoi j'avais peur de promener sur ce site Parce que c'est des articles que je n'achète pas forcément Enfin ça vous voyez je ne l'aurais pas forcément acheté Ce n'est pas du tout ma zone de confort Mais ça fait de la couleur Ça fait un style différent Vu que c'est une coupe assez originale Franchement je ne regrette pas du tout d'avoir pris le risque J'adore encore une fois Putain mais Urban Revivo vous allez devenir mon partenaire Pour mes blousons et mes manteaux divers c'est sûr Ensuite dernière veste de ce haul Je l'ai déjà portée deux fois avant de tourner la vidéo Parce que je suis tombée littéralement amoureuse Mais regardez il y a tout qui va La couleur est belle La matière est belle La coupe est belle Voilà donc vous avez un petit col comme ça Un petit peu plus large que si c'était un blazer Mais ça a un nom ça Ce genre de motif là avec le tissu et tout Parce que je crois que les toutes premières vestes de ce style là C'est Chanel qui les avait sorties Et ça a été largement repris évidemment Notamment par Zara Sauf qu'à Zara Croyez moi Ce n'est absolument pas la même qualité qu'Urban Revivo Donc voilà du coup ce que ça donne Portée avec une petite tenue Le meilleur choix je pense de toute cette commande Alors après on a ce gros pull Que j'avais trop envie de commander Parce qu'il me fait trop penser au pull Que portait ma maman quand elle était jeune Et surtout parce qu'en ce moment J'ai une passion pour les cols ronds Voilà les pulls avec les cols ronds comme ça Je trouve ça trop 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 joli Je crois de mémoire qu'il était dispo dans plusieurs couleurs Mais je trouve qu'en bleu comme ça Bleu un petit peu bébé Il rendait vraiment trop trop bien Alors attendez petit check dans le miroir d'abord Ah non j'adore Regardez ce petit pull trop parfait Alors j'avais peur qu'il gratte Je ne sais pas pourquoi il m'était fait une idée de la matière Et pas du tout Il est hyper doux Ça pareil voyez pourquoi je sors de ma zone de confort Quand j'achète ce genre de pull Tout simplement parce que je n'achète jamais de pull de couleur En fait j'achète toujours du noir Du blanc du beige du gris Mais le bleu comme ça Non j'achète jamais Sauf que là sur le site de Urban Revivo Il y a tellement de couleurs Que ça te prend le cerveau Et tu te dis vas-y moi aussi je veux de la couleur Hyper cali Très chaud très épais Au niveau des manches Ça rappelle le petit col Comme vous voyez non franchement Il est trop joli C'est pas bien ce que je fais en vrai Parce que là je suis en train de vous essayer Tous les articles d'hiver Alors qu'on arrive sur l'été Et je garde l'été pour la fin Ça n'a aucun sens Ensuite j'ai chopé cette petite chemise Alors ça j'avoue que c'est pas des masses mon style Mais je l'avais vu sur Romy Victory Qui est une youtubeuse québécoise Que je trouve trop cool Franchement j'adore ces vidéos Et c'est exactement le type de petite chemise Qu'elle aime porter Donc du coup je me suis dit Pourquoi pas autant tester Ah non Ah non ça par contre j'aime pas Attendez je vais essayer de le fermer Juste pour voir En fait je sais ce qui me dérange J'aurais préféré que Vous voyez là cette partie là Elle soit plus longue Parce que là je trouve que ça revient trop comme ça Du coup ça fait de grosses épaules Déjà que les manches sont bouffantes Non On dirait pas un chevalier Genre Ça ça va partir dans le V-Dressing de 21 rêves Donc là du coup Petit jogging Très 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 basique Mais très honnêtement Rien de dingue pour ce jogging Je pense même pas Que je le mettrais pour sortir Il fait vraiment le jogging de maison Évidemment je vais le garder Parce qu'il est super joli Je suis très 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 confortable dedans J'ai pris une petite combi short Manche courte Que j'ai trouvé trop trop cool Alors je l'ai pas essayé J'ai peur qu'elle soit peut-être un peu courte Alors c'est exactement ce que je craignais Le short en soi me va Mais il est assez court Après la combi en elle-même Elle est trop 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 jolie Vous pouvez plus ou moins l'ouvrir Avec la vermeture éclair En fonction de l'effet que vous voulez Elle est effet jean Par contre elle est très très souple C'est pas du tout le jean rigide Dans lequel vous avez du mal à bouger Non franchement elle est canon J'aurais mesuré 5 cm de moins C'était vraiment parfait Je vous propose que nous passions A la dernière catégorie de cette vidéo Puisque j'ai reçu Une, deux, trois, quatre paires de chaussures Et si vous êtes un adepte de mes hauls Vous savez que récemment Toutes les chaussures que j'ai reçues ne me vont pas Et bien mesdames et messieurs Sachez que c'est également le cas Des quatre paires de chaussures Que j'ai reçues dans cette commande Et qu'au moment où j'ai passé toutes mes commandes J'ai pris que des 39 Donc là à chaque réception de colis Je vais de déception en déception Mais là Urban Revivo A fait encore pire que ça C'est-à-dire que j'ai commandé en 39 Et ils m'ont envoyé en 38,5 Donc en fait Comment vous dire que j'ai même pas pris la peine De les essayer Mais je vais quand même vous les montrer Parce qu'elles sont trop canons Ah oui alors ça Oh tellement triste qu'elles m'aillent pas Je vous envoie le papier là quand même Pour vous présenter celle-là Donc j'ai commandé cette paire de mules Et quelle déception Qu'elles ne m'aillent pas Regardez comme elles sont trop jolies Alors des mules j'en avais pas Et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion D'en commander sur le site de Urban Franchement est-ce qu'elles sont pas trop belles ? Est-ce que vous aussi vous seriez dégoûté Si vous les aviez mais pas dans votre pointure ? C'est dur d'avoir des grands pieds C'est vraiment dur On va de déception en déception En fait non On va de déception en déception Quand on sait juste pas commander sa pointure Ah j'ai menti j'ai menti j'ai menti Il y a une paire de talons qui me va dans la commande Vraiment je suis une grosse mytho J'avais complètement zappé Mais pour le coup c'est une taille 39 Et les talons me vont Donc très contente J'aurais au moins une paire de chaussures A garder dans cette commande Alors là pour le coup Je trouve que ces talons sont vraiment inspiration rosy Donc rosy vous savez l'ancienne Victoria's Secret La femme de Jason Tatum Donc vous avez le bout du pied comme ça Qui est bien carré Vous avez un talon qui est hyper confortable Pas très haut je dirais Qui fait 6 cm Et niveau qualité très honnêtement Absolument rien à redire Elles sont juste trop belles Et après pour terminer ce haul J'ai deux paires de baskets à vous présenter Et quelle déception encore une fois Que je ne puisse pas les garder Du coup si vous regardez un petit peu mes hauls Vous ne serez pas surpris de voir Une énième paire de baskets beige Avec une grosse semelle Donc vous avez du tissu, du dain Il y a plusieurs matières sur les baskets Très honnêtement je les trouve très 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 jolies Et j'ai hâte qu'elles fassent le bonheur de quelqu'un de bas Parce qu'elles sont incroyablement canons Et on termine le haul avec une 98ème paire de baskets beige A grosse semelle Mais celles-ci sont assez particulières Puisque vous avez des petites lanières en fait De polaires tout autour de la basket Que je trouve très jolies Je trouve que ça finit très bien La chaussure ça la rend un petit peu plus originale L'avantage c'est que vous donnez discrètement L'impression d'être un peu plus grande Je suis à coup sûr certaine Qu'elles seront vendues au V-Dressing A quelqu'un qui s'occupera bien d'elles Coucou c'est la Gabrielle du montage À l'heure à laquelle je suis en train d'éditer la vidéo Je n'ai pas encore reçu de code promo De la part de Urban Cependant évidemment S'il venait à m'en envoyer un Je le mettrai directement dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller la checker Si vous regardez cette vidéo Bien après la date de publication Ou à m'envoyer un petit DM sur Insta Si vous la visionnez en direct Pour que je vous dise Si j'ai reçu ou non un code promo de la marque Et bien écoutez c'est la fin de ce haul Je suis trop contente d'avoir pu vous présenter Autant de pièces Comme je vous l'ai dit en début de vidéo C'était important pour moi De tester l'ensemble du site de Urban Revivo Vu le budget assez énorme que j'avais Encore une fois je tiens à remercier Urban Revivo De m'avoir fait confiance pour cette vidéo Et de m'avoir laissé commander Tout ce que je voulais sur leur site Pour vous donner mon avis Lorsque j'ai parlé du V-dressing de mon association Si certains n'ont pas vu mes dernières vidéos Et bien je vous mets juste ici dans le petit i La vidéo dans laquelle je trie mon dressing Et dans laquelle j'en dis beaucoup plus Au sujet de ce V-dressing Si vous êtes de la région PACA Et bien n'hésitez pas à cliquer Et à aller regarder Et écouter toutes les informations Par rapport à ce V-dressing Parce que ça peut vraiment vous intéresser N'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo Si ce millième haul vous a plu En ce moment je sors deux vidéos par semaine sur ma chaîne Donc c'est le moment de venir me suivre Je vous invite à cliquer sur le petit boudon S'abonner C'est gratuit Ça me fait super plaisir Et ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu Pensez à me dire en commentaire Quelle est la pièce que vous avez préférée de cette marque D'ici la prochaine vidéo Je vous fais plein d'énormes Bisous et prenez bien soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz